... Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Comme d'habitude, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai plein d'extraits à passer. J'en dis beaucoup moins et je ne passe aucun extrait. L'idée, c'est d'essayer cette fois de vous passer quand même pas mal. Les lumières sont super fortes. Pour être tout à fait honnête, le titre du cours n'est pas très juste puisque c'est Michael Mann ou l'art 2.0, la désobéissance civile. J'aurais dû être plus rigoureux et l'appeler l'art de la résistance civile. Pourquoi ? Parce que la désobéissance civile renvoie évidemment à un essai très connu d'Henri-David Thoreau. Alors, je dirais Thoreau et pas Thoreau. Je vous dis ça tout de suite, comme ça, c'est réglé. Et c'est un essai très connu. Mais en fait, le terme de désobéissance civile n'a jamais été employé par Thoreau. C'est qu'au fur et à mesure des différentes éditions, des traductions, qu'on s'est mis à utiliser cette expression de désobéissance civile et l'affecter à Thoreau, pensant que c'était lui qui avait créé le concept. Alors, quand vous lisez le texte, aussi bien des textes dans Walden que la vie sans principe, enfin, certains ouvrages très connus de Thoreau et a fortiori, évidemment, son texte sur la résistance au gouvernement civil, vous n'avez pas de traces du terme de désobéissance civile. Et donc, voilà, pour être plus précis, ce terme n'existe pas. C'est la résistance dont il va être question. Autre chose importante pour moi, c'est que l'idée, en fait, d'associer Thoreau à Michael Mann vient, en fait, tout simplement de la vision, enfin, à la fois des films de Michael Mann et en particulier, je dirais, de deux d'entre eux. Et d'ailleurs, cette espèce d'idée m'est venue plutôt sur le tard. Je dis ça parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à Michael Mann, que j'essaie difficilement de terminer un livre sur lui qui verra peut-être un jour la fin, je le souhaite. Mais la rencontre avec Thoreau m'a semblé totalement évidente avec la vision de deux films de Michael Mann. Alors, juste une question, est-ce que vous êtes tous quand même familiers du cinéma de Michael Mann ? Hein ? Non ? Alors, par exemple, je ne sais pas, le Dernier des Mohicans, Ali, Le Solitaire, Hit, Miami Vice, Collatéral. Je n'aurais pas le temps de passer, évidemment, les extraits de tous les films dont j'aurais voulu parler. Et je me suis quand même, en fait, concentré essentiellement sur trois films de Michael Mann et disons même précisément deux qui me semblent être les plus intéressants qu'on s'intéresse aux rapports avec Henri-David Thoreau qui sont, un, évidemment, le Dernier des Mohicans, un film qui n'est pas forcément, d'ailleurs, souvent et suffisamment étudié chez Michael Mann. On a parfois tendance à penser que c'est un film, alors c'est son plus gros succès public, même encore à l'heure actuelle. C'est le film, le succès qui lui a permis de faire Hit en 95. Donc, là, les Mohicans occupent dans la filmographie de Michael Mann une place importante. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le film qu'on étudie le plus de lui. Or, il me semble, et ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est venu après plusieurs visions, qu'en fait, il y avait quelque chose d'absolument central, de névralgique, même d'essentiel au cinéma de Michael Mann qui s'est joué, à un moment donné, dans le Dernier des Mohicans. Et l'autre film, évidemment, c'est Ali. Quelqu'un vous appelle, vous pouvez lui répondre. Non, ça ne me dérange pas. On parlait doucement, c'est tout. Et l'autre film, c'est Ali. Ali que Michael Mann réalise en 2001. Donc, vous connaissez, j'espère que vous avez tous vu Ali de Michael Mann qui raconte évidemment une partie d'ailleurs de l'histoire de Mohamed Ali, plus précisément la période 64-75 et qui me semble être alors un film qui est totalement infusé par la pensée de Thoreau du début à la fin. Alors, je précise qu'à aucun moment, même s'il faudrait sans doute revérifier très précisément, mais j'en suis quasi sûr, le nom de Thoreau n'apparaît une seule fois dans un film de Michael Mann, ni dans un dialogue, ni sous la forme d'une gravure, d'un poster, d'une image. Donc, c'est quelque chose qui n'apparaît pas chez lui, qui apparaît comme souvent. Vous savez, c'est Pascal Bonnizaire qui disait « L'image mathématographique est hantée parce qu'il ne s'y trouve pas ». Ce n'est pas parce que ce n'est pas présent comme par exemple le poster de Malcolm X qu'on retrouve à différents endroits ou d'autres figures importantes de la politique américaine des années 70-70 que ça n'est pas présent. Dans le cas de Thoreau, c'est quelque chose qui me semble, à mon avis, très important. Alors, en deux mots quand même, la raison pour laquelle le rapport m'intéresse, il est multiple. D'abord, je voudrais commencer en rappelant deux, trois choses quand même sur les deux, Thoreau et Michael Mann. Thoreau, vous rappelez, même si j'imagine que vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, surtout qu'il faut quand même rappeler que Thoreau est un auteur qui est revenu à la mode il y a un ou deux ans. Il me semble même que ça a été la réédition de sa résistance au gouvernement civil, a battu des records de vente il y a peut-être un an ou deux. Je crois, je sais même avoir entendu Michel Onfray, Michel Onfray, pas de commentaire, Michel Onfray parler de Thoreau, expliquant pour combien c'était une source d'inspiration importante pour lui, etc. Enfin bon, peu importe. Et donc, Thoreau est redevenu un peu à la mode. Alors, ce qui est intéressant avec Henri David Thoreau, c'est que c'est quelqu'un qui a été aussi, on pourrait dire, important. Alors, aux Etats-Unis, c'est quelqu'un de capital, évidemment. Il a beaucoup moins infusé la pensée française, mais aux Etats-Unis, c'est comme Emerson ou Walt Whitman, c'est quand même des gens, les Américains, ils ont vécu avec Thoreau, la cabane de Walden, pas loin de... Enfin, toutes ces choses-là font partie plus que d'ailleurs que de la culture américaine, presque de la mythologie nationale. Henri David Thoreau est quelqu'un de vraiment important. Et c'est quelqu'un que je pense qui a été autant lu et apprécié et utile pour certains que mal compris. Il faut rappeler, avant de rentrer un peu précisément dans quelques dates de la vie d'Henry David Thoreau, qu'il a comme ça connu des épisodes de succès ou de revival si vous voulez. Et le premier grand revival d'Henry David Thoreau, c'est dans les années 60. C'est à ce moment-là qu'on redécouvre la pensée, on pourrait dire, subversive, voire transgressive d'Henry David Thoreau pour deux raisons d'ailleurs parce qu'on pourrait presque diviser la pensée de Thoreau, je vais un peu vite quand même parce que ça nécessiterait évidemment des heures d'explication, mais en deux lignes, si vous voulez, en deux catégories. Il y a d'un côté les gens qui ont plutôt lu Walden ou La vie dans les bois et qui se sont inspirés de ça et ça c'est ce qui a plutôt servi grosso modo les mouvements écologiques. Et puis il y a ceux qui se sont plus intéressés moins aux taureaux dans sa cabane vibrant au rythme d'une feuille ou dialoguant avec une marmotte, etc. Ça c'est plutôt les écolos qui se sont intéressés à ça et rappelez-vous que dans les années 70 il y a évidemment un premier grand revival de la pensée écologiste et puis il y a ceux qui ont plutôt lu Résistance au gouvernement civil et ça on est beaucoup plus on pourrait dire c'est un livre qui a été beaucoup plus utilisé par les activistes politiques ou tous ceux qui étaient en guerre contre toute forme d'autorité, etc. Ce bouquin de Thoreau a été un bouquin important par exemple pour Martin Luther King, pour Gandhi et d'ailleurs même en France je me souviens il y a encore quelques années quelqu'un comme José Bové par exemple vous parlez parfois de Thoreau en disant que ça a été quelqu'un d'important dans sa propre construction politique. Donc il y a deux impulsions chez Thoreau il y a on pourrait dire l'homme qui a écrit Walden le retour à la nature c'est-à-dire cette idée qu'on va fuir une société qui est en train de se convertir au capitalisme industriel qu'on va fuir la société des hommes pour aller se ressourcer dans la nature et aller dialoguer avec elle première impulsion on pourrait dire que je vais détailler tout à l'heure parce qu'elle est très perverse cette impulsion-là parce qu'on pourrait penser que Thoreau ne veut plus voir les hommes pas du tout il va dans la nature pour mieux les retrouver ensuite c'est quelque chose de très important c'est pas une sorte chez Thoreau le moment où il passe ses deux années dans sa petite cabane au bord du lac Walden à vivre en osmose en symbiose avec la nature le but n'est pas du tout de terminer comme une sorte d'hermide et de ne plus jamais côtoyer les hommes c'est au contraire la meilleure façon de préparer son retour parmi les hommes et éventuellement de pouvoir créer les conditions d'une nouvelle société pour le cauchemar de Thoreau c'était la société où une société sans conflit où les hommes se ressemblent tous autrement dit quand vous lisez David Thoreau c'est très intéressant essayer d'avoir quand même déjà la lampe Michael Mann qui commence à s'allumer en vous quand vous lisez Henri David Thoreau vous vous rendez compte qu'il y a déjà une espèce de peur en tout cas de hantise de la programmation de la dévitalisation du formatage de l'identification cette idée que la société en fait ne produit et pousse au formatage via plein de choses la question de la consommation la question des lois la question du gouvernement la question des us et coutumes plein plein de choses qui font qu'à la fin tout le monde pense la même chose et Henri David Thoreau cette société là il labore il considère que ce ne sont pas des hommes qui composent cette société là et donc il décide il considère que la seule façon de renouveler le pacte sociétal si vous voulez c'est de retourner à la nature de retrouver un nouveau rapport avec la nature de se réaliser on dirait presque aujourd'hui soi-même il y a beaucoup de phrases dans les films de Michael Mann qui renvoient à cette idée une phrase de Ali plus tu deviens toi-même plus tout devient irréel si ce n'est pas des phrases qui sortent de l'imaginaire de Thoreau ou d'Emerson c'est incroyable et il y a quand même cette idée d'aller se ressourcer auprès de la nature pour ensuite revenir parmi les hommes et recréer une société où les hommes sont des individus à part entière et pour Henri David Thoreau je suis un peu long mais pour Henri David Thoreau être un individu c'est d'abord on ne pourrait pas se dire c'est obéir à sa conscience avant d'obéir à une loi voilà et la loi peut être la constitution américaine et on verra dans son trajet ce qui s'est passé ça c'est très très important donc il y a cette impulsion là on pourrait dire cette idée du repli fuir la société industrielle la société des hommes formatés pour retourner à la nature évidemment on est au mi-temps du 19ème siècle on est vers 1830 1840 à ce moment là et c'est le moment où le capitalisme industriel évidemment se développe c'est le moment où le wilderness évidemment a disparu où les terres sauvages commencent à être domptées donc cette peur là elle l'anticipe sur quelque chose qui sera absolument capital chez Michael Mann vous avez tous en tête j'imagine j'ai même pas d'ailleurs sélectionné un seul plan tellement pour moi ce sont les plans emblématiques du cinéma de Michael Mann qu'on pourrait appeler les plans océaniques et le plan océanique c'est le plan où ce personnage dans un film de Michael Mann se retourne généralement vers une baie vitrée vers un lac vers un océan et il y a un moment comme ça de suspension de contemplation où le personnage c'est vrai dans It c'est vrai dans Miami Vice c'est vrai dans la plupart de ses films où le personnage semble s'abstraire du monde dans lequel il est pendant 3-4 secondes ou 5 pas beaucoup plus et contempler une sorte d'ailleurs et cet ailleurs chez Michael Mann il est océanique sauf dans Black Hat à coeur pour ceux qui ont j'espère ont vu ce film formidable sauf dans Black Hat évidemment où cette fois on pourrait dire que le plan océanique a été remplacé par un plan par un plan terrien puisque le personnage s'absente comme tous les personnages de Michael Mann en contemplant un horizon mais cet horizon c'est pas l'océan c'est le tarmac d'un aéroport ce qui est capital ça n'aide rien mais il est complètement fou c'est capital dans l'évolution du cinéma de Michael Mann pour la première fois dans sa filmographie le plan océanique est là mais le béton a remplacé l'océan l'océan n'est plus là tout ça pour dire que chez Michael Mann vous avez via ce que je vous disais sur Henri David Thoreau cette même une reformulation si vous voulez évidemment à deux siècles de distance cette reformulation de cette tentation du repli le personnage dans les films de Michael Mann et tous qu'il se soit Colin Farrell dans Miami Vice De Niro dans Heat Al Pacino dans The Insider James Caen dans Le Solitaire tous les personnages à un moment sont pourtant totalement immergés confrontés à la société dans laquelle ils sont ça peut être la société du XVIIIe siècle dans le cas c'est-à-dire des Mohicans ça peut être le monde du journalisme le monde de la Los Angeles contemporain peu importe ils sont dans ce monde-là ils sont même jusqu'à Rabor et par moments même ils coulent dans ce monde-là confirme Miami Vice et par moments quand même ils ont un besoin alors ce sont des plans qui durent très peu de temps chez Michael Mann mais qui contiennent à mon avis la vérité du cinéma de Michael Mann il y a ces moments où ils vont s'absenter et c'est devenu donc des plans emblèmes on les appelle comme on veut moi je les appelle des plans océaniques mais vous les appelez comme vous voulez c'est le moment où le personnage manien s'abstrait du monde dans lequel il est et contemple un horizon on pourrait dire un horizon existentiel une forme d'utopie et cette utopie elle prend plusieurs formes dans les films de Michael Mann elle peut prendre la forme d'une carte postale je ne sais pas si vous vous souvenez en collatéral le chauffeur de taxi joué par Jamie Fox Max dès le début du film on comprend Harley il est dans la triple bulle il est à Los Angeles dans le garage dans son taxi il est vraiment totalement enfermé et par moment c'est ce qu'il explique à un moment à cette femme qui va prendre à son bord cette procureure il lui dit pour s'échapper de ça il n'y a plus le wilderness d'avant on ne peut pas on n'est plus à l'époque du riz des Mohicans c'est plus possible qu'est-ce qu'on fait on peut imaginer on peut rêver d'un horizon utopique et lui il a cette carte postale des Maldives qui sort de temps en temps et là il s'échappe mentalement il ne s'échappe plus du tout comme deux siècles auparavant dans le wilderness ça c'est fini là on est dans le petit taureau non non il s'échappe mentalement mais on pourrait dire que cette échappée qui vient de Walden on pourrait presque dire elle est encore présente et extrêmement présente dans le cinéma de Michael Mann donc ça on pourrait dire que le plan océanique il y aurait beaucoup d'autres exemples je vous montrerai quelques extraits le plan océanique c'est ce qui sort on pourrait dire du repli d'Henri David Thoreau c'est le côté Walden il faut quand même il y a un moment il faut retourner vers la nature pour pouvoir supporter la société des hommes il faut pouvoir s'en abstraire s'en extraire s'en échapper se ressourcer je rappelle quand même mais je vous le redirais que Thoreau était quand même a été l'élève le disciple d'Emerson ça c'est évidemment très important et puis il y a l'autre il y a l'autre partie de Thoreau ce qui fait que Michael Mann on ne pourrait pas se dire que c'est un descendant à 100% dans David Thoreau puisqu'il prend les deux héritages de ce poète naturaliste il prend l'héritage naturaliste on ne pourrait pas se dire écologique si vous voulez et il prend aussi l'héritage politique et l'héritage politique de Michael Mann dans le cadre d'Henri David Thoreau c'est évidemment la résistance au gouvernement civil et ça c'est exemplairement un film comme Ali qui réalise en 2001 donc je voudrais essayer pendant ce cours qui déjà le temps défile mais c'est vertigineux pendant ce cours d'essayer un peu d'explorer si vous voulez ces deux veines là une petite chose avant de vous dire un petit mot sur Thoreau je vais quand même vous dire un petit mot sur Thoreau parce qu'il faut quand même la naissance 1817 pour quand même vous ayez ça en tête il naît à Concorde Concorde qui est un petit bled du Massachusetts ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que il est connu Henri David Thoreau parce qu'il a écrit ce fameux Walden où la vie dans les bois qui est sans doute peut-être son livre le plus connu et on a l'impression qu'on parle de ça qu'il est parti à 500 miles ou à 2000 miles de chez lui qu'il est parti dans la Sibérie américaine loin de tout c'est pas vrai quand il va faire sa retraite au coeur de la nature il part à 2,4 kilomètres de chez lui mais c'est authentique et sa mère est pas loin donc en cas de problème les apple pie elle peut y en apporter mais je dis ça c'est pas du tout ironique de ma part vous savez il y a des voyageurs en chambre Jules Verne ou Gilles Deleuze étaient des gens qui ont tout réinventé qui ont repensé le monde au voyager depuis leur bureau il y a toujours deux types de voyageurs et la philosophie en a bien parlé de ça et on peut très bien voyager très très loin à 2 kilomètres de chez soi moi je souviens toujours une anecdote qui me fait toujours rire la première fois que je suis au bord du Grand Canyon aux Etats-Unis je vois arriver une famille de touristes français ce qui est toujours le truc qui vous gâche littéralement les vacances c'est la famille de touristes français ils arrivent à côté de moi avec un caméscope et ils panotent sur le Grand Canyon vous savez le premier geste qu'il ne faut pas faire au Grand Canyon c'est de panoter sur le Grand Canyon ils le font et la femme dit elle est un peu blasée ça ne l'intéresse pas beaucoup elle est au bord du Grand Canyon et elle dit en gros c'est les gorges du Verdun en plus grand tout ça pour dire qu'on peut voyager très loin de chez soi et en fait rester immobile rester aveugle donc tout ça pour dire qu'Henri David Thoreau lui donc 1817 c'est sa naissance il va commencer à écrire alors il a fait plein de boulots mais comme souvent d'ailleurs on pourrait dire les poètes philosophes naturalistes de cette époque là il a été à la fois précepteur il a vendu des crayons il a été prof jardinier il a fait plein plein de choses etc mais sa passion évidemment c'est d'écrire et il va commencer à écrire un journal tous les livres de Thoreau ont été édités en France je vous dis ça si vous avez envie de les lire il commence à écrire son journal en 1936 jusqu'à l'année de sa mort quasiment 1962 il est mort il avait 45 ans Thoreau assez tôt et ce qui va se passer il y a 2-3 moments importants dans la vie d'Henri David Thoreau il y a d'abord le moment où il décide après avoir été l'élève d'Emerson avoir été très marqué par le transcendentalisme etc il décide donc de partir dans cette petite cabane dont je vous parlais donc là il s'installe pendant 2 ans pas beaucoup plus pas loin encore une fois pas loin de chez lui et là il va écrire tout simplement la faune et certains endroits du Massachusetts donc vous avez des pages entières sur les pommes sauvages des pages entières sur une fleur parmi les meilleures pages je crois que c'est dans la promenade en hiver où il explique encore une fois son dialogue avec une marmotte extraordinaire si vous avez l'occasion de lire ça c'est formidable et à la fin il considère que la marmotte a gagné et qu'elle est beaucoup plus adaptée en fait à la nature que lui en fait il est handicapé c'est un handicapé mais lisez ça le rapport avec la marmotte est fabuleux et donc voilà il va passer il va donc tirer de cette petite expérience de 2 ans son grand livre Walden où la vie dans les bois il écrira d'autres livres mais ça c'est un livre extrêmement important ensuite il faut bien penser que jusque là on a un taureau plutôt sympathique en fait qui pose le problème à personne il est parti il a dialogué avec Trois-Mirti il revient il écrit 400 pages bon tout le monde est content et puis il va y avoir le moment on pourrait dire politique de Taureau où il va commencer lui-même à évoluer à se poser des questions en disant mais voilà il y a des moments est-ce qu'on peut pas prendre c'est bien d'aller voir les marmottes mais on est quand même au milieu du 19ème siècle il faut jamais oublier que Taureau est un philosophe de son temps ça veut dire qu'il est aussi le produit de son époque de la même façon j'y reviens tout à l'heure que Ali est un personnage qui est le produit de l'Amérique des années 60-70 l'un et l'autre se fabriquent mutuellement on peut pas penser Ali indépendamment de l'Amérique de l'époque et vice-versa d'ailleurs et donc Henri David Taureau il est le produit d'une Amérique qui à ce moment-là est vous le savez tiraillée entre deux impulsions et surtout en ce début du 19ème siècle n'oubliez pas que la guerre de sécession c'est 61-65 Taureau on est dans les années 30-40-50 donc on est vraiment au moment on pourrait dire acméique zénital de cette seule de tiraillement américain entre d'un côté un désir de liberté et d'installation démocratique l'idéal démocratique et de liberté américain et de l'autre un gouvernement un pays dans lequel l'esclavagisme est autorisé par une grande partie des états je ne vais pas vous faire un truc sur la guerre de sécession on n'en a pas fini mais grosso modo vous connaissez l'histoire entre le nord et le sud ce combat au sein de l'union entre les états globalement du sud qui sont pour évidemment l'esclavage l'état du nord qui veulent son abolition et tout ça va un jour conduire en 61 au début de la guerre de sécession et sa fin en 65 et la victoire des états du nord et donc l'abolition de l'esclavage et je rappelle quand même c'est jamais inintéressant qu'on s'intéresse aux états-unis que le parti républicain le parti républicain il est quand même créé par Lincoln en 65 sur la base de l'abolition de l'esclavage donc voilà donc Taureau il est le produit de ça et ce qui est très intéressant c'est qu'évidemment lui va commencer à être intéressé par l'histoire l'histoire des hommes son histoire à lui il se dit autour de lui ce qui est en train de se passer la question de l'esclavage qui est quelque chose qui embrase qui empoisonne littéralement la vie politique américaine au milieu du 19ème siècle et il va peu à peu commencer à s'intéresser à ça et lui évidemment est totalement du côté de l'abolition de l'esclavage Jean-Yves David Taureau lui considère qu'il faut l'abolir et il va c'est ça qui est intéressant dans son parcours c'est qu'après le moment un peu naturaliste on pourrait dire après le moment Walden on va rentrer chez Taureau dans le moment on pourrait dire plus politique et plus subversif il y a quelque chose qui va mettre en fait le feu au poudre c'est qu'un jour Henri David Taureau décide de ne pas payer ses impôts tout simplement parce qu'il considère qu'il ne va pas payer des impôts pour un gouvernement dont lui n'approuve pas le comportement ou les lois ou les prises de position en l'occurrence l'esclavage il dit pourquoi je paierai mes impôts à un gouvernement qui n'a pas encore voté l'abolition de l'esclavage donc Taureau qu'est-ce qu'il va faire il refuse de payer les impôts c'est un tout petit événement en réalité de ce qui s'est passé il refuse de payer ses impôts il est mis dans la prison du coin mais la prison du coin à l'époque c'est pas des grandes prisons déshumanisées vous connaissez le shérif le crémier tout le monde se connait à monsieur Taureau ça va bien vous voulez rester sortir donc il est mis en prison il va y passer une nuit à peine une nuit et quelqu'un va payer sa caution il est très enragé Taureau parce qu'il aurait aimé que d'un point de vue de la martyrologie si vous voulez il passe beaucoup plus de temps en prison mais au bout de 24 ans on lui dit c'est bon vous pouvez rentrer chez vous mais c'est pas grave à partir de cette expérience là il va rester il va écrire donc ce fameux ce fameux livre Résistance au gouvernement civil c'est de cette nuit en prison de son opposition à l'esclavage qu'il va écrire l'autre livre alors j'ai plusieurs éditions là mais vous pouvez les trouver voilà bon bref vous trouvez tout Taureau et il va écrire cet essai là qui va avoir un écho extrêmement important et là on rentre dans le moment du Taureau politique qui va on pourrait dire connaître son son moment le plus le plus important avec un texte qui s'appelle le plaidoyer en faveur du capitaine John Brown alors en deux mots John Brown c'est très simple c'est un abolitionniste du nord un abolitionniste un peu radical qui est c'est un peu le Malcolm X si vous voulez de l'abolitionnisme à l'époque qui considère que tous les moyens sont bons pour faire plier les états du sud et pour empêcher pour que l'esclavage soit aboli y compris commettre des attentats c'est un activiste avant l'heure Brown commettre des attentats poser des bombes dérober commettre des vols et y compris tuer des gens voilà ça lui pose aucun problème il a un côté c'est le côté pré-weatherman si vous voulez ou pré-brigade rouge en Italie on va tuer les gens qui sont responsables de ça donc Brown c'est un type dont la personnalité à la fois la cause est formidable mais les moyens pour la mettre en oeuvre sont problématiques c'est le moins qu'on puisse dire et en fait ce qui va se passer c'est que Taureau lui va écrire un plaidoyer en faveur de John Brown John Brown un jour avec une bande avec ses fils et puis une bande d'activistes comme lui vont cambrioler un dépôt d'armes et là ça va être un massacre intégral beaucoup de morts lui va perdre trois de ses fils etc il est mis en prison et il sera exécuté et Taureau va écrire un texte en faveur de John Brown et alors ce qui est intéressant quand vous lisez ce plaidoyer qui est d'ailleurs dans beaucoup de ses livres là il fait de John Brown une personnalité totalement idéalisée c'est une image d'épinal de John Brown c'est quasi Jésus-Christ ce qui évidemment n'était pas le cas en réalité et là on arrive au moment on pourrait dire le plus radical de la dimension politique de Taureau où il dit maintenant il faut se poser c'est bien la résistance au gouvernement civil parce que le fait de ne pas payer les impôts c'est une résistance qui est passive je ne fais que ne pas payer mes impôts au fond c'est pas fait à grand chose avec John Brown il commence à lui-même dans sa pensée à évoluer en se disant peut-être que la violence que prendre les armes est utile donc ce qui est intéressant c'est que vous voyez en fait dans l'évolution de Taureau on pourrait presque dire il y a trois temps qui sont importants qui est le temps naturaliste avec Walden le temps de la résistance mais qui reste une résistance passive ce qu'il disait toujours mais c'est la différence évidemment entre l'homme qui prône la vertu et l'homme vertueux au moment de la résistance passive il prône la vertu au moment du cathédent John Brown il considère qu'il devient vertueux et donc là il faut employer les grands moyens il faut s'opposer à alors ces trois moments ils sont extrêmement importants et vous comprenez quand vous voyez ces trois choses là combien est-ce que Taureau a été dans les années 60 et au début des années 70 un penseur qui a été ultra on pourrait dire utilisé instrumentalisé récupéré par les américains de cette période là énormément je vous parlais de Martin Luther King mais beaucoup d'autres et c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué on pourrait dire la contre-culture américaine des années 60-70 il y en a d'autres évidemment alors tout ça nous amène évidemment à notre ami Michael Mann alors Michael Mann lui vous allez me dire quel rapport bon ce qui est intéressant avec Michael Mann c'est que alors je le dis mais je pense que vous le savez déjà vous allez voir tout va changer dans 5 minutes et non ce qui est intéressant avec Michael Mann c'est que j'insiste un peu là-dessus parce que je pense que c'est une des clés pour comprendre en fait à la fois son oeuvre et ce que je vais vous raconter juste après c'est que Michael Mann est donc lui je vous parlais des années 70-70 est donc un cinéaste de cette période là je vous rappelle qu'il est né Michael Mann en 43 c'est quelqu'un qui en fait va être totalement contemporain de cette Amérique des années 60-70 et aussi évidemment des cinéastes américains de ce qu'on appellera Nouvelle Hollywood mais il ne réalisera son premier film qu'en 80 vous le savez qui s'appelle Le Solitaire et je vous passera qu'à l'existerer tout à l'heure donc on peut se dire deux choses à partir de là on se dit bon bah très bien ne m'intéresse que le man cinéaste autrement dit celui qui commence en 80 et voyons ce qu'il va faire or ce qui me semble ce qui me sent et m'a toujours semblé passionnant chez Michael Mann c'est que c'était un vrai cinéaste anachronique au sens absolument strict du terme c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait dû lui réaliser des films dès le début des années 70 et appartenir pleinement à Gération Nouvelle Hollywood autrement dit prendre en charge par le cinéma certaines des grandes problématiques de l'Amérique des années 70 dans des films contemporains or ça ne va pas se passer pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'apesantir ça ne se fera pas il fera de la télévision il essaiera ça ne marchera pas etc ça n'arrivera qu'en 80 donc on a quelqu'un en fait qui a vécu les années 60-70 qui a même été quelqu'un qui a été assez proche de certains mouvements activistes au coeur de cette contre-culture là de cet activisme de cette résistance au gouvernement civil si vous voulez à l'époque mais qui n'a jamais pu faire de film tout en étant contemporain de l'époque ce qui fait que lorsqu'il réalise son premier film en 80 il y a deux façons de voir les choses ou bien effectivement on se dit oublions tous la période dont il est issu et ne considérons que les films qu'il fait à l'aune des années 80 et c'est passionnant d'ailleurs par ailleurs de le faire aussi ou alors on se dit que c'est quelqu'un qui va tenter dans les films qu'il fera à partir des années 80 de garder on pourrait dire quelque chose de l'idéal des préoccupations de l'idéal politique des années 60-70 et ça j'en suis absolument convaincu je pense évidemment Michael Mann est aujourd'hui encore peut-être le dernier le seul et j'en suis convaincu mais le dernier cinéaste américain des années 70 aujourd'hui alors Michael Mann il est comme il est contemporain de cette période-là évidemment lui il est soumis à différentes influences alors on a cité Thoreau c'est une évidence mais ça ne touche pas que Michael Mann c'est quelque chose qui traverse l'époque les gens lisent Thoreau en parlent s'en servent etc il y a un autre philosophe qui a beaucoup marqué Michael Mann qui est Herbert Marcus et l'homme qui a écrit l'homme unidimensionnel et d'ailleurs je dis ça au passage parce que je ne fais pas un cours sur Marcus ça aurait été intéressant en rapport avec Mann que dans The Insider on apprend que Al Pacino a été un ancien élève d'Herbert Marcus souvenez-vous il le dit rapidement mais comme toujours chez Mann l'essentiel va vite le détail un mot etc si on loupe un détail on ne comprend plus rien enfin on ne comprend aussi mais pas ce qu'il faut et ça c'est quelque chose qui est toujours passionnant évidemment chez lui donc Michael Mann lui il est contemporain de ce moment années 60-70 il est donc baigné dans cet héritage je vais rester uniquement sur Henri David Thoreau et c'est quelque chose qui va infuser si vous voulez tout son cinéma absolument tout son cinéma alors je voudrais qu'on commence avec en fait on va en fait on va enchaîner trois extraits qui sont courts qui sont donc tirés du solitaire vous avez tous vu le solitaire qui n'a pas enfin on va commencer plutôt dire qui n'a pas vu le solitaire non mais vous n'êtes pas dans le bon cours là non mais là c'est le tarif plein j'espère non c'est pas bon alors en deux mots pour ceux qui n'auraient pas vu le solitaire en deux mots pour ceux qui n'auraient pas vu le solitaire c'est donc un film que Michael Mann réalise en 1980 qui raconte l'histoire d'un 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 perceur de coffres d'un voleur d'un braqueur de diamants si vous voulez joué par James Kahn James Kahn qui est déjà un acteur sur le tard déjà vieillissant en 1980 et qui est donc un indépendant on a bon quelqu'un qui travaille pour son propre compte et qui un jour alors quand je vous raconte ça on a l'impression d'avoir presque tous les films de Michael Mann qui déroulent si on raconte juste cet argument là un jour va rencontrer une femme et cette femme va mettre en péril si vous voulez la discipline de vie que lui s'était imposée l'indépendance ne pas avoir d'attache etc il rencontre une femme et évidemment vont rentrer en concurrence on pourrait dire un programme vital ce qui est le cas de tous les héros des films de Michael Mann exemplairement Denis Rowe dans les hits par exemple si vous voulez et puis de l'autre un programme professionnel voilà le cinéma de Michael Mann c'est comment est-ce que si on s'en tient presque au simple niveau du scénario comment concilier et d'ailleurs quand je dis comment concilier c'est comment ne pas concilier parce que ça ne marche jamais le programme vital et le programme professionnel sachant je le dis en passant parce que j'ai pas le temps de développer qu'on parle très souvent qu'on parle du cinéma de Michael Mann du professionnel Michael Mann est quelqu'un qui adore filmer les gens au travail c'est filmer le casse inaugural du solitaire sa longueur c'est quelqu'un qui aime bien filmer les gens en train d'accomplir des choses les gens qui sont bons à ce qu'ils font de Niro Pacino étant presque des exemples absolus on pourrait dire de professionnels mais là où le travail de Mann sur la question du professionnel à mon avis est passionnante c'est qu'on pourrait se dire oui d'accord bon c'est une reformulation en 80 en gros de Wardox l'éternel truc de la critique vous savez normalement quand la critique parle de professionnel il y a toujours le mot oxien qui arrive derrière bon ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs mais dans le cas de Michael Mann ce qui est passionnant c'est que le professionnel disons que le cinéma de Michael Mann et je ne dis que ça le cinéma de Michael Mann à cause de cette espèce d'impossible conciliation entre le programme vital et le programme professionnel le cinéma de Mann a exploré si vous voulez le versant pathologique du professionnalisme américain voilà ça c'est quelque chose que je trouve passionnant chez lui c'est à dire que dans le cinéma américain hollywoodien classique il y a toujours eu une valorisation évidemment du professionnel de l'homme qui est bon qui sait ce qu'il fait de l'homme qui pense parce qu'il agit dont l'action vaut tous les discours le professionnel c'est quelque chose que hollywood a toujours valorisé c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent de Wardhawks et c'est tellement vrai que dans les films de Wardhawks si vous êtes un peu familier des films de Wardhawks vous savez même que le jargon le langage professionnel est même ce qui médiatise tous les événements de la vie c'est à dire que quand on drague une femme chez Wardhawks on ne parle jamais d'elle de lui d'amour etc on parle complètement d'autre chose on peut parler de la fabrique du minerai on peut parler du journalisme etc c'est toujours la dimension implicite du système de Michaelman de Wardhawks et d'ailleurs pour ceux qui ont collatéral en tête tout le monde a collatéral en tête on va faire comme si tout le monde avait collatéral en tête et vous vous souvenez qu'au début il y a eu une discussion absolument passionnante entre Jamie Fox et Jada Pinkett donc procureur et le chauffeur de taxi lui commence à être séduit par cette femme elle est aussi un peu séduit par ce type etc et à la fin la discussion entre les deux qui est une vraie séquence de drag la première séquence du taxi collatéral et elle se termine comment ? elle se termine comme une discussion entre experts sur le meilleur réseau autoroutier à emprunter pour arriver à Los Angeles downtown ça c'est du Wardhawks typique parce qu'on s'en fout de savoir si on passe par Santa Monica la I101 peu importe mais ils ne font que se draguer mais en parlant de trajet autoroutier ça c'est un truc typiquement Wardhawks et je pense j'en ai pas la preuve mais j'aurais bien aimé lui demander je pense quand même qu'à ce moment là Michael Mann rend hommage parce que chez Mann les hommages clignotent pas mais qu'il rend hommage à Wardhawks à ce moment là la séquence du taxi en collatéral entre ces deux est vraiment une séquence mais à 100% oxyenne tout ça pour dire que le professionnel chez Mann n'est pas qu'une reconduction si vous voulez un peu facile un peu paresseuse du professionnel du cinéma américain tel que le cinéma américain l'a toujours montré il ne faut pas oublier que Michael Mann étant un cinéma des années 70 qui ne tourne pas dans les années 70 il garde avec lui l'héritage des 70's n'oubliez pas que les bêtises des 70's est une grande critique du modèle classique hollywoodien et à commencer par le modèle du professionnel hollywoodien Michael Mann est passé par là donc qu'est-ce qu'il fait lui il prend des professionnels première chose on se dit ah d'accord il reprend la ligne des classiques de Wardhawks de tous ces gens là mais non il reprend cette ligne là avec le filtre 70's autrement dit la critique du professionnel est passée par là dans l'esprit de Michael Mann et donc qu'est-ce qu'il fait lui quand il parle du professionnel il explore le devenir pathologique et on pourrait dire que le devenir le plus pathologique le professionnel le plus pathologique de l'histoire du super Michael Mann c'est évidemment le tueur à gage de collatéral voilà c'est un vrai professionnel mais il est c'est quelqu'un qui est très bon à ce qu'il fait il ne sait faire même que ça le problème c'est que l'extrême professionnalisme chez Michael Mann ce qui n'est jamais le cas dans le film hollywoodien classique arrive à me donner un espèce de vide existentiel total c'est rien en fait à quoi ça sert d'un super professionnel à rien c'est la fin de 8 c'est la fin de collatéral c'est la fin de tous ils comptent même la fin de Miami Vice etc donc tout ça pour dire que j'étais quand même parti pour vous introduire c'était ça un peu l'idée au départ les trois extraits du solitaire et donc le solitaire Sif d'ailleurs le titre est beaucoup d'ailleurs le titre original est plus intéressant parce que c'est pas c'est pas le voleur c'est voleur c'est la façon de présenter un personnage comme une fonction c'est même pas un cas particulier voleur c'est vraiment ça que va être James Kahn dans le film il rencontre donc cette femme qui est une serveuse un peu vieillissante aussi qui ne peut pas avoir d'enfant etc et lui il va donc tenter comme toujours chez Michael Mann il va tenter l'impossible il va tenter l'impossible c'est à dire que il va tenter de concilier une discipline de vie qui ne tolère pas autre chose que la profession avec justement cette autre chose là en l'occurrence une femme et ça raconte cette histoire là et là qu'est-ce qu'il va faire le personnage joué par James Kahn Frank le fameux solitaire le voleur du film il va décider d'accélérer en fait son rêve c'est-à-dire qu'il a ce personnage là pour ceux qui n'ont pas vu le film une sorte de de petite carte postale un collage photographique qu'il a lui-même composé grand motif manien on pourrait dire voilà mon idéal c'est cette carte postale c'est la carte des Maldives c'est plein de choses etc et dans le cas du solitaire il a cette carte postale sur laquelle il a finalement collé une série d'éléments ou de motifs qui pour lui composent la vie idéale qu'il a envie d'atteindre la voiture la fable les enfants alors c'est très années 50 enfin c'est quelqu'un qui était en prison bon j'ai pas le temps de développer tout ça mais c'est quelqu'un qui justement débarque qui sort de prison en 80 et il est comme Michael Mann parce que le solitaire c'est Michael Mann il sort de prison en 80 il a pas vu l'Amérique des années 60-70 il sort de là évidemment ses références et les années qu'est-ce qu'on fait quand en 80 on n'a pas vécu les 15 ans qui viennent de s'écouler ce qui est la problématique qui infuse évidemment Michael Mann c'est ça que le solitaire il y a un film aussi qui a une dimension autobiographique par rapport à Michael Mann qui est intéressante mais il y a beaucoup d'éléments autobiographiques chez Michael Mann par exemple quand je pense juste à cet exemple-là quand dans Hit je ne sais pas si vous vous souvenez quand Pacino débarque chez sa femme voit qu'elle est en train de dragouiller un espèce de type qui arrive dans un gastéropode il s'énerve un peu et puis il décide tu peux tout faire tu peux coucher avec ma femme tu peux être dans mon appartement post-moderne mais par contre je ne peux pas voir ma télé et il prend sa télévision et je ne sais pas si vous vous souvenez il se balade dans Los Angeles la nuit il la met sur le siège du mort et puis d'un seul coup un arrêt de bus il décide de l'éjecter très violemment avec un coup de pied ça c'est quoi à ce moment-là c'est évidemment Michael Mann qui en 1995 se dit avec Hit il va enfin sortir on pourrait dire de tout son trajet télévisuel tous ces moments où il est revenu à la télé à la fois la télévision comme un laboratoire il a testé beaucoup de choses à la télévision Michael Mann mais il y revenait aussi parce qu'il ne pouvait pas toujours faire les films qu'il voulait faire et j'aime beaucoup ce moment où Al Pacino alors que Mann est en train de tourner un des plus grands films américains des années 90 qui s'appelle Hit qu'il a deux Niro et Pacino avec lui il pense que le Nirvana est à portée de main pour lui plus jamais il aura à retourner éventuellement faire de la série télé et donc qu'est-ce qu'il fait il éjecte très violemment le post télé en disant ça c'est fini l'histoire montrera que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer mais en tout cas à un moment donné j'aime beaucoup cet acte manqué d'Al Pacino donc de Michael Mann dans Hit bon tout ça pour fermer la parenthèse et ce personnage donc du solitaire lui il va pour accomplir cette espèce de rêve être un professionnel et avoir une femme et une famille il va tenter d'accélérer le processus et là il va faire quelque chose qui coûte évidemment toujours extrêmement cher à tout l'héros de Michael Mann c'est à dire qu'il va pactiser n'oubliez pas que Michael Mann a fait l'étude de littérature et qu'un jour c'est en voyant quelques films alors qu'il est à Londres qu'il a le désir de faire du cinéma il y en a plusieurs La Russie en joie de pape c'est notamment Fauss de Murnaud et le pacte faustien autre concept valise il y a le processus boxien il y a le pacte faustien bon le pacte faustien est présent dans tous les films de Michael Mann mais c'est quoi le pacte faustien chez Michael Mann indépendamment de son amour du film de Murnaud c'est que c'est quelqu'un dont le personnage type on pourrait dire et un personnage là pour le coup qui sort totalement de la cuisse de taureau c'est un personnage c'est un individu qui est toujours en lutte on pourrait dire contre les lois contre le gouvernement contre une autorité contre un système contre un groupe et qui ne cesse de vouloir affirmer son indépendance mais jusqu'à presque à un degré quasiment quasi pathologique et donc l'indépendance et ce à quoi tiennent le plus les héros des films de Michael Mann et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand Michael Mann fait l'un et des Mohicans il explique lui-même qu'il considère que c'est le premier selon lui le premier héros américain donc le personnage d'Athanael dans le roman de James Fenimore Cooper 1826 il considère que c'est le premier héros américain parce que c'est le premier héros justement qui va affirmer comme une qualité héorique son désir d'indépendance l'indépendance c'est la qualité on pourrait dire cardinale que recherchent le plus tous les héros de Michael Mann mais la société le monde plein de choses font qu'à un moment donné ils vont être obligés d'en rabattre ou en tout cas de faire un compromis avec cette indépendance là ce qui les mène toujours à leur perte donc je ne vais pas reprendre tous les films de Michael Mann et vous montrer à chaque fois à quel moment cette espèce de pacte avec la société produit toujours le pire voilà et le pacte dans le solitaire c'est le moment où un personnage qui s'appelle Léo qui est une sorte de petit baron on pourrait dire du vol et du crime à Chicago le film se passe à Chicago la ville dont Mann est natif ce petit baron du crime qui a lui a une petite il a plusieurs voleurs c'est une petite entreprise qui fonctionne etc etc et il va proposer à Franck tout simplement que lui travaille pour Léo et Franck très attaché à son indépendance évidemment dans un premier temps va refuser le héros mania typique je travaille pour moi my money goes to my pocket mon argent va dans ma poche et pas ailleurs là il va accepter parce qu'il se rend compte que la seule possibilité pour lui d'accélérer son rêve de fonder une famille etc c'est de de passer un pacte avec cette espèce de milieu là alors là vous devriez me dire mais pourquoi non bon voilà pourquoi alors là l'extrait vient il va vous répondre à ça donc on va passer trois séquences du solitaire ben voilà c'est parti donc c'est extrait un deux trois on est dans l'ordre bon Yeah, mornin'. What to it, Captain? Cold. The mag will run when it's cold. You want Danish? Yeah. Thank you. Look at that, huh? Mm. That's magic. That's what that is, man. That's the Sky Chief. Ain't that Sky Chief something? Huh? Yeah. You bet. And the nature of this petition is that David Oakley Burton pleads for your honor to modify the instruction of his 1958 conviction and to issue a writ of habeas corpus. But he violated chapter 38, section 19-1, burglary. Chapter 38, section 16-1, theft. But there was no license for the peace and dignity of the state. That distresses me, Your Honor, because this man is a reformed character, advanced age, and suffers from a severe heart condition, and may not be able to serve out his sentence. Knowing him, as I do, has spent over 21 years of incarceration, has become a different person. I don't know. I remain unconvinced. What, are they picking the noses up there? I want to hear this. However, upon consideration, I will issue a writ of habeas corpus. Thank you, Your Honor. I'll write up the order. I know how busy your docket is this morning. My wife's in the market for a fur coat. Them car sales are coming to shoot. Whatever you say. That's right. Previsions for violation of probation and application of warrant. I hope we'll be on the street in a week. I need 6,000 for Earl Wong. A week? Yeah. 10,000. Your prince, buy yourself a new suit. You work for the state, I take it? After a passion. And what did you do with the prison? Desks. I, uh, I spot welded desks, and then I got promoted to shoes. You were in charge of the show? Lady, I was a convict. I was doing time. You were what? Frank, let's go. Um, you have to understand, we have more applicants than you. Then why do you still have kids here? As a kid, I would not be falling all over myself to stay in one of these places. I mean, we will relieve you of some of the burdens. The point is, we established criteria for parenting and an ex-conduct compared to other desirable... Wait. So we'll take a kid that's not so desirable. You got a black kid? We'll take a black kid. You got a chink kid? You don't seem to understand. No one likes older kids. You got an eight-year-old black chink kid, we'll take him. Frank. Wait. If it's a matter of, uh, you know, here. What is that? What is that? That is the flawless 3.2 carats emerald cut. This is not a marketplace. Right. You know, you're not smart enough to take this any more than you are to recognize good parents. Get out of my office. You did not ask about us. You didn't ask what kind of people we are. There is a child waiting, and you are denying us him and him us. Who the hell are you? Don't make a scene. Our criteria. Your criteria? Your criteria are so far up your ass they can't see daylight. This is bullshit. It's not happening. Let's go. Look, I got some ABC-type information for you, lady. I was state-raised, and this is a dead place. A child in eight by four green walls. After a while, you tell the walls, my life is yours. Why'd you grow up in the suburbs? Yes. Right. Right. Well, I have to tell you, because I would have to explain a little bit of what it is. The three extraits. The first one arrives at the beginning of the film. Just after a case, a success. also, always, she's Mann, the moments of introspection, who always have a lieu there from the mer. And it will arrive at two reprises in Le Solitaire. La deuxième séquence, c'est le moment où l'un de ses pères spirituels, quelqu'un qui a été une sorte de mentor pour lui, lui apprend, alors qu'il est toujours en prison, Franck lui vient de sortir, son mentor est toujours en prison, lui apprend qu'il a une sorte de cancer, qu'il en a pour très peu de temps. Donc que fait le personnage de Franck là ? Il tente tout simplement de soudoyer via un avocat, il tente de faire sortir beaucoup plus rapidement son mentor, sous prétexte qu'il a très peu de temps à vivre, qu'il passe au moins une semaine ou deux à l'extérieur de la prison dans laquelle il était enfermé. Et donc c'est la séquence de l'audience au tribunal que vous avez vue la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est le moment où il s'est mis en couple avec cette femme, jouée par Tuesday Weld, formidable actrice entre parenthèses, que vous voyez là. Et donc pour que le rêve, l'image d'épinal de Franck s'accomplisse, il y avait plusieurs choses, avoir son mentor à côté de lui, avoir de l'argent il en a, des voitures, des choses, etc. Et puis il y a cette petite image d'épinal du couple des années 50 qu'il faut constituer. Mais dans les années 50, c'est une petite famille qu'il faut faire, donc il leur manque un enfant. Elle ne peut pas avoir d'enfant, donc ils décident de faire une demande en bonne et due forme auprès de l'institution, et de faire donc une demande d'adoption. Et c'est la séquence, ils ont rendez-vous, ils arrivent tous les deux, espérant qu'il va peut-être se passer quelque chose. Lui il s'est mis sur 131, et voilà la séquence qui se passe. Bon, ces trois séquences-là, elles sont absolument programmatiques du cinéma de Michael Mann. Alors évidemment, si on avait 4-5 heures, ça aurait été intéressant de prendre chacune de ces séquences et de voir ces différentes déclinaisons dans tout le reste de la filmographie de Michael Mann. La première, c'est le moment Walden de Michael Mann. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont vu le solitaire, vous savez qu'il n'y a pas dans le solitaire le plan océanique dont je vous parlais au début, ce qui va devenir une des marques de fabrique du cinéma de Michael Mann, en tout cas stylistiquement aussi une de ses marques de fabrique. On pourrait dire le moment, la trouée existentielle dans les films de Michael Mann. Ces gens-là, ils bossent, ils font plein de choses, c'est un cinéma très behavioriste, les professionnels, on accomplit des choses, etc. On parle peu et quand on parle, c'est toujours extrêmement fonctionnel. La psychologie, chez Michael Mann, elle est extrêmement présente, en ce sens-là, c'est vraiment un cinéaste américain. Mais par contre, il y a, et à mon avis, c'est ce qui fait tout son prix, il y a cette question qui est, oui, mais alors cette espèce de professionnalisme, cette course après le travail bien fait, après le bon braquage accompli, l'argent... Tout ça, ça mène à quoi ? Et c'est en ce sens-là que Michael Mann est un vrai cinéaste de la critique contemporaine. On pourrait dire d'une grande critique du vide existentiel de notre contemporain à nous. Moi, je pense qu'en voir Michael Mann, c'est comprendre ça. Tout ça, c'est bien, mais le capitalisme industriel, toutes ces choses-là, à quoi ça mène ? C'est vraiment le grand doute existentiel du cinéma de Michael Mann. Et donc, dans Le Solitaire, le plan océanique n'est pas encore là. Il y arrivera, le plan océanique, dans, non pas le film suivant, qui est donc The Keep, la forte restante en 83, mais dans Manhunter, le sixième sens en 86. C'est là que cette espèce de plan, on pourrait dire signature visuelle de Mann, va arriver. Mais le plan que vous voyez là, la courte séquence au cours de laquelle Franck, après le casse, se balade le long du lac Michigan à Chicago, entre parenthèses, l'homme qui est là, j'ai oublié son nom, c'est un bluesman de Chicago, c'est un célèbre bluesman de Chicago, qui joue là le rôle d'un pêcheur. Cette séquence-là, on pourrait dire que c'est la séquence, c'est la proto-séquence des plans océaniques, si vous voulez. Ça va donner, quelques années plus tard, le plan typique de Mann, qui est le plan océanique. Mais là, on voit déjà que ça travaille, évidemment, dans son cinéma. Et qu'est-ce qu'on a, avec ce très très beau plan, où tous les deux, d'ailleurs, lui et ce pêcheur sont tournés vers ce lac ? On n'est même pas, à la limite, censé savoir que c'est un lac, ou un océan, ou une mer, on s'en moque. On a vraiment ces deux hommes qui passent tout le reste du film à l'intérieur de structures urbaines, lourdes, on est vraiment, Michael Mann est un grand signal de l'architecture urbaine, aussi bien du point de vue du formatage, l'horreur de la ville que la fascination de la ville. On a toujours les deux impulsions chez Mann, c'est effrayant et c'est fascinant en même temps, il faut prendre les deux toujours à la fois, ouverture du solitaire, par exemple. Et en même temps, ces deux personnes-là, avec cette espèce de plan qui anticipe, qui annonce plutôt ce que seront les plans océaniques, les plans existentiels, les moments de vérité existentielles des cinémas de Michael Mann, ils sont toujours logés dans ces plans-là. Cette séquence-là l'anticipe et on voit ces deux personnages, finalement, face au contraire de leur vie, du milieu dans lequel ils évoluent. Et là, ils sont face à la nature, c'est leur cabane à eux, d'une certaine façon, si vous voulez. Ils sont dans leur cabane, comme si le personnage de Mann avait besoin, par moment, de s'extraire. Ce que Thoreau fait en deux ans, en allant à deux kilomètres, les personnages de Mann le font aujourd'hui, soit sous une forme totalement mentale, la carte postale de Collatéral, par exemple, ou le font de façon très réelle, se tourner vers un horizon océanique. Ça ne dure pas deux ans, ça dure cinq, six secondes, mais le sens, l'idée est exactement la même. Des personnages qui ont besoin, parce que ce sont des héros américains qui ont gardé en eux, quand même, cette espèce de désir de wilderness, ce désir, si vous voulez, de l'horizon, de la périphérie sauvage. C'est formidable, les grandes villes, les deux siècles, que Mann a documenté comme personne, ou en tout cas, a filmé Los Angeles comme personne ne l'avait filmé avant lui. Encore une fois, il y a chez lui cette espèce de douce mélange. C'est Olivier Assayas qui, un jour, dans un entretien, à l'époque de la sortie de Collatéral, disait de Mann, quelque chose que je trouvais tout à fait juste, il disait, mais finalement, Mann est dans la grande lignée des cinéastes européens des années 60. Et il citait deux cinéastes en particulier, qui étaient Antonioni, je n'ai pas le temps de développer, il y aura un autre cours à faire, tiens, Mann, Antonioni. Mais bon, ça ne sera pas une autre fois. Et Jacques Tati. Et qu'est-ce qu'il disait ? Assayas, si vous avez ça en tête, à mon avis, c'est tout à fait passionnant, parce que Mann a, on pourrait dire, un rapport avec le contemporain, la société contemporaine, le capitalisme contemporain, l'urbanité contemporaine, le post-moderne, tout ce que vous voulez, qui est à peu près le même que celui qu'avaient Tati et Antonioni dans les années 60. Exactement le même, un mélange à la fois de terreur et de fascination devant cette espèce d'urbanité qui vient. Et c'est, à mon avis, totalement, vraiment passionnant. Et donc tout ça pour dire que cette séquence-là du solitaire, elle contient ça. Elle contient chez Mann toujours, on pourrait dire, cette espèce de désir qui n'est jamais asséché. Tous les personnages des films de Michael Mann ont, à un moment donné, ce désir de retrouver, parce qu'évidemment, ça a disparu, de retrouver le wilderness de leurs ancêtres. Et leurs ancêtres, c'est évidemment, on va en passer un petit extrait tout à l'heure, le dernier des Mohicans, Nathanael, ce dernier moment où l'homme a pu habiter l'espace sauvage. Mais c'est resté comme dans une sorte de couche dans l'inconscient collectif de tous les personnages de Michael Mann. Ce désir de wilderness-là, il est toujours là. Alors, il prend différentes formes. L'océan, il devient extrêmement mental. Et d'ailleurs, il peut même prendre une forme. Vous avez tous Hit en tête. Alors là, je fais un sondage. Attention, parce que les deux portes de sortie sont ouvertes. Qui n'a pas vu Hit parmi vous ? Ah. Bon, vous êtes moins de dix, ça va. C'était le Joker. Non, alors, dans Hit, il y a une séquence, vous avez sans doute en tête, lorsque De Niro fait la cour à une jeune femme designer qu'elle vient de rencontrer dans une bibliothèque de Los Angeles. Elle l'invite à prendre un verre chez lui, au-dessus de cette plaza. Là, ils y vont. Et là, on a une séquence assez belle, d'ailleurs, entre elle et lui, où ils vont un peu s'échanger deux, trois petites choses personnelles, ce qui est rarement le cas chez Michael Mann. Mais il y a un élément que elle révèle dans ce dialogue, qui, comme toujours, n'a l'air de rien, mais qui est capital. Elle dit, oui, moi, j'ai une famille qui vient des Appalaches, d'Irlandais qui ont immigré au XVIIIe siècle. Quand Hidi dit ça, évidemment, elle reconnecte immédiatement le film, on pourrait dire, au grand héroïsme américain, à ce premier héros américain décrit par James Fenimore Cooper. Et c'est très intéressant que Mann décide tout de suite de faire revenir, mais sous la forme d'un écho, le derrière des Moïcans à ce moment-là. Et les deux se racontent ça devant quoi ? Devant une espèce de gigantesque, vous avez tout ça en tête, le grid de LA, le grand panorama de Los Angeles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet espèce de panorama de Los Angeles est en fait un écran vert. C'est une projection. C'est-à-dire que les deux personnages sont filmés devant un écran vert sur lequel on a projeté le panorama de Los Angeles. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Je me disais, oui, mais quand même, c'est quand même... Enfin, toujours intrigué. Je me disais, c'est quand même étrange, parce qu'un film comme Hit, qui est un film, là, pour le coup, avec des moyens ultra réalistes, pourquoi Mann ? Enfin, plutôt que... Alors que lui, qui est un perfectionniste fou, qui n'a pas réussi à trouver une baraque à Los Angeles qui lui permettait d'avoir une profondeur de champ suffisante pour inscrire ces deux personnages sur le panorama de Los Angeles comme n'importe quel film le fait. Et évidemment, ma question était complètement stupide, puisque la dimension factice de l'écran vert dont je vous parle, de ces deux personnages plaqués sur un décor, elle est tellement évidente qu'elle est évidemment une intention de la part de Michael Mann. Il faut, au contraire, qu'on ait le sentiment que les deux personnages sont collés à un décor, à un panorama auquel ils n'appartiennent pas. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, ce qui intéresse Michael Mann à ce moment-là, c'est deux choses. C'est, un, le commentaire de Niro qui dit « ça ressemble aux îles Fidji, les algues iridescentes, toujours ce désir du wilderness ». Alors, c'est très beau, parce que c'est aussi une façon de dire qu'il y a deux façons de chercher la sauvagerie, la part sacrée, le magic du solitaire, c'est ça, la part sacrée de notre environnement. Soit on cherche la part sacrée en allant du côté de la nature, façon Taureau et Merson, soit on cherche la part sacrée à l'intérieur de la ville et d'urbanité. Ce qui est aussi l'autre tendance du cinéma de Michael Mann. Vous vous souvenez peut-être de la mort de Viola Davis dans Black Hat, au moins elle est abattue. Et juste, Mann aime toujours beaucoup filmer le dernier souffle d'un personnage avant de mourir. Et cette femme qui tombe donc au sol, et elle regarde, et donc Mann filme son visage, elle est en train d'agoniser, contre-champ de ce que cette femme va voir avant de mourir, ou plutôt contre-champ de la dernière image que cette femme va voir de mourir, qui sont des deux tours, on pourrait dire, dressées dans le ciel nocturne de Jakarta. Et pourquoi Mann film ses deux tours ? Parce que cette femme a perdu son mari au moment du 11 septembre 2001, et que c'est une façon pour lui, par un écho architectural, de renvoyer à la présence du mari qu'elle va à ce moment-là rejoindre. Ce qui fait qu'à la fois c'est terrible parce qu'elle meurt, et en même temps c'est très très beau, c'est toujours ça chez Michael Mann en même temps, parce qu'elle va rejoindre son mari, évoqué par ces deux tours-là. Et chez Michael Mann, il y a toujours ce désir de retrouver à l'intérieur de la ville elle-même, du béton, du verre, de l'architecture, une forme de sacré. Ça c'est très important. À mon avis, c'est un des très rares cinéastes américains, j'en ai même pas en tête là en vous en parlant, qui à ce point a tenté de chercher la dimension mystique, on pourrait dire, de l'urbanité américaine. Ça c'est qu'on a dans ça dans tous les films de Michael Mann, ce qui fait que lorsque Michael Mann est un des premiers, vous savez, à filmer Los Angeles en plongée depuis des drones ou des hélicoptères, et montrer comme ça le grid de la ville, c'est devenu une sorte de truc que tout le monde a refait derrière. Et on se dit, pourquoi c'est magique Scheman ? Et pourquoi on a l'impression de voir une image YouTube drone quand c'est filmé par quelqu'un d'autre ? C'est toujours la même chose. Parce que Scheman, parce que la forme, comme toujours, ça corde au fond, et que cette forme-là, on sent que Scheman, c'est la part sacrée de la ville qu'il est en train de chercher. C'est la part mystique, le signe, comment cette chose qui peut être à la fois effrayante et en même temps absolument magique, et peut transcender, de toute façon, l'architecture urbaine. Donc, le plan du solitaire, il est capital, parce que ce moment où ces deux personnages allant chercher du côté du lac, on pourrait dire, le sacré, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans tous les films de Michael Mann, et ça, on ne pourrait pas se dire que c'est l'héritage, si vous voulez, du taureau, du repli taureau, si ce n'est que dans le cas de taureau à l'époque, c'était possible, dans le cas du Dernier des Mohicans, pourquoi Dernier des Mohicans, dont je vais vous montrer un extrait. En fait, on va préparer l'extrait 5 du Dernier des Mohicans. Non, ouais. L'extrait 5 et l'extrait 9. On va enchaîner les deux, s'il vous plaît. Et le Dernier des Mohicans est un film qui est capital dans la trajectoire de l'œuvre de Michael Mann, puisqu'il se situe exactement au moment de bascule, où on pourrait dire, où la sauvagerie a disparu. C'est-à-dire que le personnage de Nathanael, imaginé par James Fenimore Cooper, même si le film de Mann prend énormément de distance à l'égard du roman de James Fenimore Cooper, il est plutôt inspiré d'un scénario d'une première version filmée en 1936 par un scénario qui s'appelle Edgar Scythe, je ne sais pas si vous l'avez vu, Dernier des Mohicans, écrit par Philippe Dune, et d'ailleurs il est crédité au générique, c'est la vraie source d'inspiration du Dernier des Mohicans, c'est beaucoup plus d'ailleurs le scénario qui avait été tiré du bouquin de Cooper que le bouquin de Cooper lui-même. Et ce qui est passionnant d'abord dans Dernier des Mohicans, c'est que Mann se situe encore une fois, alors bon, il faudrait que j'en parle un peu plus de ça, encore une fois, un moment de bascule, c'est comment est-ce que ce peuple, ces tribus indiennes-là, vivent, on pourrait dire, un peu leurs derniers instants. C'est quoi les derniers instants des tribus indiennes ? C'est les derniers instants à la fois de l'espace sauvage qu'elles ont connu, qu'elles ont habité, qu'elles ont exploité, etc. Et c'est aussi les derniers instants d'avant la loi européenne. Ça, c'est très important. Mann est un cinéaste qui, c'est pour ça d'ailleurs que même dans le cas de Taureau, c'est passionnant qu'il se situe lui aussi à un moment charnière de l'histoire américaine. Mann, les grands films de Michael Mann sont des films qui se situent toujours à l'interface de deux moments, si vous voulez, des moments de bascule. Public Enemy, pour ceux qui l'ont vu parmi vous, raconte la façon dont on passe d'une série de gangsters un peu artisanaux, old school, à la capitalisation, c'est-à-dire une façon, du crime, à la mise en réseau. On voit bien que les gangsters qui arrivent dans Public Enemy et qui vont provoquer la chute de John Dillinger sont d'une autre nature. On pourrait dire, encore une fois, le capitalisme industriel au service du crime, c'est ce que va filmer Public Enemy. Comment est-ce qu'un homme, subitement, se retrouve être un anachronique ? C'est un des grands sujets de Michael Mann. L'homme est toujours, au début, plutôt raccord avec son temps. Et quelque chose, et ce quelque chose, en général, c'est l'histoire, mais c'est l'histoire politique, c'est l'histoire économique, c'est l'histoire des hommes autour, fait que, subitement, ce personnage-là se retrouve anachronique, dépassé, dépassé par l'histoire. Et John Dillinger, Public Enemy, ne raconte que ça. Il va en prison. Avant d'aller en prison, tout va bien. Ils ont des voitures qui vont vite. Il n'y a pas de loi inter-État. Quand vous conviolez une banque à tel endroit, la police n'a pas le droit de vous poursuivre dans l'autre État. Enfin, tout va bien. Ils sont plutôt des héros, héroïsés par le cinéma américain, d'ailleurs, de l'époque, entre parenthèses, les gangster movies, notamment de la Warner, dans les années 30. Il part en prison, il revient, et là, tout a changé. C'est exactement comme Jess Ken dans Le Solitaire. C'est exactement comme It. C'est comme tous ces films-là, tout a changé. Et là, on lui explique qu'il est gentil, mais sa façon un peu artisanale de commettre des crimes, maintenant, c'est fini. Maintenant, on a économie d'échelle. On a rentabilisé tout ça. Et il y a ce moment où il rentre dans un endroit où on voit que des centaines de téléphones, d'hommes à des téléphones sont connectés et gagnent de l'argent illicite avec des paris. Et c'est ce que disent des personnages. Il dit, mais ces gens-là gagnent en une minute ce que toi, tu vas gagner en trois braquages. Donc, son temps à lui est révolu. Et Michael Mann est le cinéaste des personnages qui se rend compte, en temps réel, qu'il devienne subitement anachronique. Ce qui est à la fois un commentaire de ces personnages-là et un commentaire de l'histoire. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison-là que Michael Mann est à ce point, à mon avis, je pense, est un descendant, si vous voulez, si je devais élire, choisir un cinéaste dont Michael Mann est le vrai héritier, ça serait évidemment Sam Peckimpa. Sam Peckimpa qui est aussi un personnage, pour ceux qui ont vu La Ronde Sauvage, ceux qui ont vu Pat Garrett, un Billy the Kid, et aussi un personnage qui s'est toujours intéressé au moment de bascule de l'histoire, La Ronde Sauvage étant un film exemplaire. L'histoire d'hommes qui d'un seul coup se rendent compte qu'ils n'appartiennent plus à l'époque qui est en train d'advenir. Et plutôt que de s'y adapter, comme Mann, Mann, le personnage, refuse toujours de s'y adapter, John Dillinger, refuse de s'adapter, refuse de pactiser, refuse de jouer cette carte-là, ce sont des hommes qui courent vers leur propre suicide. Fin de La Ronde Sauvage, fin de Hit. Et là, je n'ai pas le temps de développer un truc qui prendrait 20 minutes, et une relecture corrigée de La Ronde Sauvage. Alors, ensuite, la deuxième séquence que je vous ai montrée, il y avait trois moments, ces trois extraits-là, je vous parlais des trois matrices, des trois moments programmatiques, des trois moments taureaux, si vous voulez. Il y a le taureau Walden, le lac, le sacré, le magique, vous avez compris. Il y a le moment du... Alors, j'aurais peut-être dû vous l'expliquer après, est-ce que certains d'entre vous n'ont pas compris les raisons pour lesquelles les personnages se mettent des doigts sur les visages ? Tout le monde a compris le truc ? Ah, j'aurais peut-être dû vous l'expliquer avant, c'est qu'en fait, c'est simplement, ils négocient le pot de vin, mais comme ils le font à la barbe du tribunal et de tout le monde, ils ont des codes, et chaque doigt équivaut à 20 ou 30 ou 40 ou 100 000 dollars. Donc, au début, le juge, il dit, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut me donner 5 fois, 500 000 par exemple, et l'autre lui dit, ah non, c'est pas possible, je te propose 2, et l'autre lui dit, on se met d'accord sur 3, et l'autre met 3, on est d'accord. Et donc, ce qui est fascinant, évidemment, là, a toujours filmé, enfin, plutôt, n'a jamais donné une image, positive, c'est le moins qu'on puisse dire, de la justice. Jamais. On n'a que dans tous les films de Michael Mann, là, cette justice qui est censée, on pourrait dire, imposer et délivrer la loi, cette fameuse loi dont Thoreau va dire, oui, mais lorsque la loi est injuste, il faut écouter sa conscience. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui écoute plus la loi que sa conscience ? Ce n'est pas un homme, il faut écouter sa conscience, quitte à désobéir, quitte à entrer en résistance, quitte éventuellement à prendre des armes, c'est ça la grandeur d'un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'aller contre une loi si sa conscience lui dit que ce n'est pas bien, c'est quelque chose qu'il ne sent pas. Cette question de l'intuition, elle est capitale chez Michael Mann, vous vous rendrez compte que la plupart des décisions, des bifurcations des personnages de Michael Mann se fait toujours au nom d'une intuition, systématiquement, Pacino dans Hit passe son temps à n'avoir que des intuitions. Autour de lui, sa bande de flics le suit, mais personne ne comprend rien. à la vision de Pacino. Quand Pacino dit, à un moment, il y a plein de séquences comme ça, lorsqu'il dit qu'ils sont déjà partis, ah bon, d'accord, encore deux heures, il n'est plus là. Je sens qu'il n'est plus là, je sens qu'il est là. Il passe son temps, c'est ça qui est génial avec Pacino, c'est que c'est à la fois un très grand flic, mais le grand flic, le grand professionnel n'est rien sans cet espèce d'intuition. C'est pour ça que, pour une fois, le titre français de Man Hunter, le sixième sens, est particulièrement adéquat dans le cas du cinéma de Michael Mann, puisque les héros des films de Michael Mann sont des personnages qui ont un sixième sens. Mais qu'on soit flic, qu'on soit cambrioleur, peu importe, ce qui distingue chez Mann le héros professionnel du simple professionnel, c'est que l'un a la vista, l'un a une intuition qui va suivre et l'autre n'est qu'un professionnel. Et l'intuition, elle est évidemment capitale. Ali, le solitaire, Pacino, tous ces personnages-là sont des personnages qui appartiennent au monde des hommes, mais un peu plus qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ont des intuitions. Et les autres, évidemment, comme ils ne savent pas lire le sacré, la dimension, le manhunter, le chasseur d'hommes, la dimension mystique du héros de Michael Mann, Pacino, c'est Nathanael dans D'Aïe des Mohicans, mais avec un costard. Il n'y a aucune différence. L'ouverture de public ennemi, pour ceux qui s'en souviennent, lorsque Purvis chasse Pretty Boy Floyd, vous vous abusez de regarder la séquence d'ouverture du héros de Mohicans, la chasse au d'un, et la séquence d'ouverture du public ennemi, c'est exactement la même séquence, mais quasi au découpage près entre parenthèses. Et donc, évidemment, Michael Mann s'est toujours arrangé pour qu'au fond, le héros de Mohicans dont je vais vous passer maintenant deux extraits, le 5 et le 9, est la vraie matrice des personnages, des films de Michael Mann. Et c'est plus que la matrice puisqu'il a traqué, on pourrait dire, l'intuition, cette espèce d'héroïste, ce rapport d'avant la loi. Les personnages de Mann ont tous un rapport très complexe avec la loi, avec le tribunal, la justice, l'institution, etc. Ce qui fait que l'extrait 2 du solitaire vous montre combien, chez Michael Mann, la justice est toujours montrée comme profondément corrompue ou alors adossée à des intérêts supérieurs. Dans Ali, la justice est aux ordres du gouvernement qui veut faire plier Ali parce qu'Ali a tenu des propos anti-patriotiques à l'époque de la guerre du Vietnam. Il dit pourquoi j'irais tuer des Vietcongs qui ne m'ont rien fait. C'est vous qui vous opposez à mon désir de liberté. Je vous dis ça au cas où je n'aurai pas temps de passer l'extrait. Mais chez Michael Mann, dès qu'il y a la justice, on est très très loin de la justice idéalisée du cinéma, pour le coup, Bollywoodien classique des années 40-50, jusqu'en gros à la fin des années 50, j'avais fait un cours sur Lumet, on arrivait avec douze hommes en colère au dernier moment où la justice était encore idéalisée. Chez Michael Mann, pas du tout. La justice, c'est soit de la corruption pure et dure, ce qui est le cas là, à la barbe de tout le monde, avec évidemment l'ironie du portrait de Lincoln au-dessus du juge, juge qui est quand même qualifié de juge Warren, parce qu'il ne s'appelle pas Earl Warren, dans le film mais Earl Warren, vous savez, ça permet de dire un petit mot sur l'ami JFK, c'est quand même le juge Warren et celui qui a présidé la commission en 1964 qui avait délivré le fameux rapport de la commission Warren, cette vaste blague qui a produit derrière toutes les théories du complot et tout ce que, j'imagine maintenant, vous savez déjà. C'est pour ça que Earl Warren est évidemment une façon de renvoyer directement à la mascarade de justice à laquelle on vient d'assister, qui renvoie à la mascarade de justice dont a été victime JFK. Et donc, chez Michael Mann, la justice, elle est soit effectivement totalement corrompue, soit adossée à des intérêts ou gouvernementaux, économiques, alli, insider ou économique. Dans Insider, vous vous souvenez dans Insider de ce grand moment de bascule du scénario. On a Al Pacino qui est un peu allaïf, avec Marcus, il pense qu'il se croit toujours dans les trois jours du Condor de Sidney Pollack. Non, c'est pas vrai. Il se croit toujours dans les hommes du président, de Pakula. C'est une grosse erreur que je viens de dire. Peu importe. Et puis, au milieu du film, on lui dit « Non, mais t'es gentil, mais 73, 74, c'est fini. Maintenant, on est à la fin des années 90 et le pouvoir politique est totalement inféodé au pouvoir économique. » Et donc, opération de cataracte, de déniazement, c'est-à-dire une façon de Al Pacino qui, dans cette séquence de réunion, vous en êtes en tête, avec l'avocate de la chaîne CBS qui lui dit « Oui, mais ton sujet sur la dimension nocive du tabac et le fait que les fabricants de tabac étaient au courant, on ne va pas pouvoir le passer. » Elle invente un truc de la novlangue capitaliste économique géniale qui est l'interférence dommageable et Pacino comprend qu'il a été naïf jusqu'à ce jour-là. Il pensait que la vérité, l'information, que la liberté même que produisait cet espace du quatrième pouvoir qui était le journalisme, c'était complètement fini à la fin des années 90 et maintenant, c'était les avocats de CBS eu égard aux intérêts économiques qui décidaient. Ça, c'est important et il n'y a pas beaucoup de films qui ont de façon si rigoureuse pour produire cette critique-là dans le film américain à la fin des années 90. Donc, on se retrouve chez Mann avec soit une justice effectivement corrompue ou adossée à des intérêts ou alors l'institution. Il n'y a pas quelque chose que Mann filme de façon aussi anxiogène que l'institution. Voilà. Alors, encore une fois, c'est un vrai cinéma des années 70. Tout ce que je vous raconte là, c'est quelqu'un qui a connu les scandales politiques, qui a connu les théories du complot, qui a connu la guerre du Vietnam, qui a connu le Watergate et Mann filme vraiment comme un cinéma des années 70 à la fois la justice, l'institution, les tribunaux, etc. La critique de cette double décennie, elle est présente dans tout son cinéma et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette séquence de l'adoption qui est, en fait, elle est terrible. D'abord, parce que Mann a réalisé, alors, vous le savez peut-être, un film, enfin, un film, un téléfilm qui s'appelle Jericho Mile en 79 pour la télévision qui est sortie, d'ailleurs, en salle après la sortie du Solitaire et donc, Neustar n'est pas exactement son premier film si vous voulez et donc, dans cette séquence-là de l'adoption, on voit, il y a avant même que la femme réponde, pose ses questions, c'est une séquence qui est absolument glaçante, on voit la façon dont Mann filme l'institution. Chez Mann, le gris, c'est la couleur de l'institution. Vous voyez, Michael Mann, il y a des codes de couleurs qui sont assez connus, le bleu est la couleur du foyer, le vert est la couleur de la mort, le gris est la couleur de l'institution. Et l'institution Chez Mann, c'est aussi bien la justice, le centre de l'orphelinat, tout ce qui est les institutions gouvernementales. On est dans le gris, on est toujours écrasé et on a même le sentiment que là, on est quasi en prison. Vous avez vu la façon dont ils s'en vont à la fin, on a le sentiment d'une série de petites cellules, de petits parloirs, on est très très loin de quelque chose, on pourrait dire, de chaleureux, d'humains, pas du tout, et le dialogue, il est d'ailleurs totalement un dialogue de sourds entre les deux, entre James Kahn et puis cette femme-là, montre la dimension, on va dire, totalement criminogène de l'institution. Et ça, c'est une grande conviction de Michael Mann, c'est que de tous les moments institutionnels seront toujours de cet accabli-là chez Michael Mann. Et là, il arrive face à cette femme et ce qui est très beau dans cette séquence-là, c'est le coup de la bague. parce que vous vous rendez compte qu'au début, James Kahn, lui, il se dit, il y a d'un côté le monde des cambrioleurs, le monde est hors la loi et puis de l'autre, il y a le monde des gens qui respectent la loi. Voilà. Il croit à ça, il croit vraiment à ça. Et en fait, au cours de cette séquence-là, de quoi il se rend compte ? Il se rend compte qu'il n'y a pas une différence de nature entre hors la loi et la loi, on pourrait dire, entre le monde du crime et le monde des institutions, mais il y a une différence de degré. Et cette différence, elle est capitale et c'est ce qui l'autorise à un moment donné à sortir la bague. C'est qu'avant la bague, il se dit, je vais jouer dans le rôle finalement du hors la loi qui tente d'utiliser toute la langue, de me montrer sous mon meilleur jour face à cette femme qui incarne l'institution, l'autorité, antitotale des personnages de Michael Mann, l'autorité. Vrai Sina des 70's, l'autorité, c'est le truc qu'on ne peut pas supporter. Là, il prend beaucoup sur lui, James Kahn, il y va. Il se dit, après tout, elle est du bon côté du Manche, elle l'incarne effectivement de l'institution. Et puis, petit à petit, elle se rend compte, il décide, lui, de mettre la discussion sur son terrain à lui. Autrement dit, si vous, l'institution, vous n'êtes pas capables à la fois la sadisation, l'humiliation, la honte d'avoir à dire qu'on a été prisonnier, etc. Tout ça, le conduit à dire, mais au fond, finalement, vous ne valez pas mieux que mon milieu à moi. Et là, il sort la bague, autrement dit, la discussion va se placer sur mon terrain à moi, et mon terrain à moi, c'est le terrain de la corruption. Et c'est là qu'il lui propose la bague et la femme lui dit, mais ici, ce n'est pas un marché. Parce qu'évidemment, il faut comprendre tout le contraire. Parce que, quelle va être la conséquence de cette séquence avec l'institution ? Et ce que nous dit Michael Mann, c'est que, s'il avait eu, à ce moment-là, la possibilité d'avoir un enfant en allant voir ce centre-là, si l'institution américaine lui avait donné le droit d'avoir un enfant, il ne serait pas allé voir le chef mafieux. Il n'aurait pas pactisé avec ce chef mafieux. Ce qui veut dire que ce que nous raconte Michael Mann, c'est que non seulement l'institution finalement n'a pas aidé cet homme-là, elle ne prémunit pas contre le crime, mais elle l'encourage. Et c'est parce qu'elle refuse de lui donner l'enfant qui mérite, si on ne mettait pas en avant son délit de provenance, c'est à cause de ça qu'il va pactiser avec le monde du crime. Ce qui fait que Mann est doublement sévère à l'égard de l'institution, un, par rapport à la séquence qu'on a vue, et deux, par rapport à la conséquence, en disant que c'est précisément à cause de ce comportement-là que cet homme-là va pactiser avec le monde du crime. Donc ça, c'est trois séquences qu'on retrouvera à peu près dans tout, on pourrait dire, les films de Mann. Donc on va passer, je ne sais pas l'heure qu'il est. Ah oui, c'est catastrophique. Alors, on va faire une chose. On va passer très rapidement l'extérieur, très rapidement, c'est à vitesse normale. L'extrait numéro 9 du dernier des Mohicans, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada de la vie. Great Spirit and the Maker of our life, a warrior goes to you swift and straight as an arrow shot into the sun. Welcome him and let him take his place at the council fire of my people. He is Uncas, my son. Tell him to be patient and ask death for speed for they are all there but one. I, Tengachka, last of the Mohicans. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais un petit passage que je voulais vous lire. Le Dernier des Mohicans, encore une fois, pour moi, c'est un film très important en regard de l'œuvre de Michael Mann. C'est-à-dire que dans Le Dernier des Mohicans, on a presque le sentiment qu'il y a le hors-champ de tous les autres films de Michael Mann. Alors, j'aurais pu passer beaucoup d'extraits. Vous connaissez évidemment l'histoire des Mohicans, 1857. On est vraiment au milieu du XVIIIe siècle. C'est le moment où la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre se battent pour l'annexion de ce nouveau monde. Donc, il y a deux clans, si vous voulez, qui se font la guerre dans le film. Et au milieu de tout ça, il y a trois autres groupes. C'est un film qui est assez complexe, on pourrait dire, politiquement, historiquement. Il y a les colons, façon, je ne sais pas moi, sur la piste des Mohawks, par exemple, de John Ford, auquel Mann rend d'ailleurs hommage au tout début du film avec les Camerons. Il y a des colons. Et puis, il y a des Indiens. Il y a deux groupes d'Indiens dans le film. Il y a les Mohawks et il y a les Hurons. Les Mohawks sont alliés des Anglais. Les Hurons sont alliés des Français. Tout ça, pour dire quoi ? C'est, qu'est-ce qui se passe dans les Indiens des Mohawks ? C'est un film qui nous raconte, alors, je vais revenir sur ce dernier plan, évidemment, mais qui nous raconte aussi, on pourrait dire, l'archéologie, la genèse, donc, chez Michael Mann, c'est capitale. Je dirais que les Indiens des Mohawks, c'est le mélange entre le hors-champ et la genèse de tout son cinéma. C'est la genèse parce que, dans les Indiens des Mohawks, on a une série d'hommes, en fait, qui vivent selon, on pourrait dire, la loi de la conciliation, leur principe humain, tout simplement, la confiance, la parole donnée, voilà ce qui règle la vie en société, notamment parmi les Indiens, et vont arriver, Anglais et Français, mais les uns et les autres se valent fondamentalement. Et ce qui compte, ce n'est pas tant la conséquence terrible de l'annexion des Anglais ou des Français, c'est quoi ? C'est le fait qu'ils vont imposer une loi sur le territoire américain, loi d'ailleurs qui donnera la Constitution et qui sera encore aujourd'hui, même d'ailleurs, la source de la loi américaine. Et le vrai problème, c'est qu'ils vont remplacer la justice que considèrent, d'une façon, exercée les Indiens, la justice qui peut être de l'ordre de la conciliation, il y a une très belle séquence à la fin, où le grand sage des Indiens va rendre la justice en opposition totale à la façon dont on rend la loi. L'humanité de la justice face à l'inhumanité de la loi, c'est quelque chose qui obsède le cinéma de Michael Mann, sachant qu'il faut toujours être du côté de la réaffirmation de l'humanité, on est toujours du côté de Ali qui dit non à la loi plutôt que du côté de la loi qui envoie des gens au Vietnam, qui tue, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, les Indiens des Mohicans mettent en scène ce moment qui est un moment capital, puisque tout le cinéma de Michael Mann est parmi les grandes thématiques ou les grandes lignes qu'il traverse, c'est une espèce de conflit, de paradoxe constant entre la justice et la loi. À quel moment on est du bon côté ? Et les personnages maniens tentent toujours d'être du côté de la justice, et il se trouve que la loi est toujours du côté du pouvoir, de l'économie, on l'a vu avec l'institution du solitaire. Et donc, les Indiens des Mohicans sont un moment absolument capital, et non seulement c'est un moment capital, parce que c'est le moment où toute cette loi, on pourrait dire, qui va infuser tout le cinéma de Michael Mann arrive pour la première fois sur le territoire américain. C'est ce qui fait de Nathanael le dernier des Mohicans, donc à la fois le dernier des héros, on pourrait dire, de la nature, au sens de taureau, si vous voulez, et c'est le premier des héros du cinéma de Michael Mann. Et il a une phrase extraordinaire au début du film, lorsque les Anglais arrivent en disant, ben voilà, on est pour ou contre nous, qui est un grand truc de la loi, la dimension binaire, tel que vous êtes, on est contre la loi ou on est pour elle, on est hors la loi ou on la respecte. Or, ils arrivent dans un monde où c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque la justice, en fonction des différents cas, etc., peut s'exercer de façon extrêmement différente, c'est du coup par coup. C'est ce que fera le grand sachem à la fin, qui est, on pourrait dire, un moment presque, non pas de nostalgie, mais presque un moment d'épinal, où Mann filme la justice telle que lui l'entend, face à la loi inique qu'on a vue portée par les Français et les Anglais. Et on a un officier de l'armée anglaise qui arrive au début, il y a les colons qui sont là, il y a les Indiens, et il dit, ben maintenant, voilà, il faut qu'on ait des milices, il faut que vous, tous les colons, vous formiez en tant que milices pour défendre la couronne. Alors, au nom de quoi les gens défendraient la couronne, puisqu'ils importent cette loi pour défendre la couronne britannique. Et dès le début, on sait que Nathanael est un personnage magnien, pourquoi ? On sait que c'est lui le héros avant même, au fond, avant même de le savoir. Il se tient à l'écart un peu du cadre, il est un peu de côté, il est déjà un peu marginal dans la séquence, il regarde de loin ce qui se dit, il a une sorte de doute, de méfiance, de scepticisme typique du héros de Michael Mann, et il termine en disant, l'émissaire de la couronne lui dit, mais maintenant, l'Angleterre va gagner, donc, tous les gens qui sont sur le territoire américain, vous, les Indiens compris, vous allez être des sujets de la couronne. Un truc terrible. Et Nathanael répond, vous savez, ce qui provoque plutôt l'hilarité du groupe autour, je ne me sens pas sujet de grand-chose. Voilà. Et je voudrais vous lire un passage, donc, du Résistance au gouvernement civile de Thoreau, qui dit, « Un gouvernement où la majorité exerce son pouvoir en toutes circonstances ne peut être fondé sur la justice, même dans les limites de la compréhension humaine. Ne peut-il exister un gouvernement au sein duquel ce ne soit pas les majorités qui déterminent de fait ce qui est bien et ce qui est mal, mais il peut bien plutôt la conscience ? » On est toujours chez Mann. « Un gouvernement qui ne trancherait que les questions relevant de l'opportunité. Faut-il que le citoyen abandonne le moindrement sa conscience au législateur ? Ne serait-ce qu'un instant. À quoi sert-il d'avoir une conscience, alors ? » Et il termine en disant, « Je pense que nous devons d'abord être des hommes avant d'être des sujets. » Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est évidemment ce qui... Alors, j'aurais voulu vous lire beaucoup, beaucoup d'autres choses, notamment... Non, je n'ai pas le temps. Tout ce rapport, évidemment, à la fois et à la loi et à la justice, cette idée du sujet qui ne sent pas... Le sujet de grand-chose... L'homme qui ne sent pas sujet de grand-chose, qui est une phrase que reprend très directement, d'ailleurs, Michael Mann à Henri-David Thoreau. Ça, c'est la genèse de tout le cinéma de Michael Mann, c'est Daed et des Mohicans. L'instauration de la loi, et puis pas que, évidemment. Le hors-champ, c'est le plan de fin. C'est-à-dire que j'ai commencé tout à l'heure en vous parlant de la question du plan océanique, le côté Walden du cinéma de Michael Mann face au côté résistant au gouvernement civil de Ali, avec lequel je terminerai tout à l'heure. Enfin, dans deux secondes. Ce qui est passionnant, évidemment, c'est que ce plan-là, qui clôt le Daed et des Mohicans, le film s'est ouvert avec le même panoramique, gauche-droite, sur le paysage, pour ceux qui l'ont vu, et se clôt avec exactement le même plan. Autrement dit, le film s'ouvrait, se clôt avec exactement le même plan. Mais ce qui est fascinant, évidemment, c'est qu'entre-temps, l'histoire est passée. Et ce qui était la naissance, ou on pourrait dire la naissance au cinéma, l'épiphanie d'un nouveau monde lorsque le film commence, ce paysage majestueux, le wilderness, la sauvagerie du nouveau monde, ce même plan devient, après l'histoire qu'on a vue pendant deux heures, l'image d'un paysage, d'une nature en train de disparaître. Autrement dit, ce plan, il est filmé au présent, au tout début du film, 57, et il se retrouve quelques mois plus tard, le même, mais cette fois, qu'est-ce qu'on regarde ? On ne regarde pas quelque chose qui est... On ne regarde pas un paysage, un plan qui est devant nous, qui est une promesse, on regarde quelque chose qui est en train de disparaître et qui est au passé. Et cette espèce de passé que filme de façon assez élégiaque, et très belle d'ailleurs, Michael Mann à la fin du dernier Mohican, c'est le hors-champ de tous les plans océaniques du cinéma de Michael Mann. C'est-à-dire que vont rester, en fait, va rester dans l'esprit de tous les personnages, de Niro, It, Miami Vice, le solitaire, etc., cette espèce de paysage-là. Il y a un moment donné où mon ancêtre à moi, qui était des années des Mohicans, il a eu cette espèce de nature disponible là. Il a pu vivre là-dedans. Et tout ce que ça suppose, la nature et la justice. Attention, l'urbanité et la loi. La nature, ce n'est pas uniquement... Il n'y a pas qu'une dimension écologique, il y a une dimension évidemment politique. Et tous les plans océaniques du cinéma de Michael Mann, on pourrait dire tout le vide existentiel qui suppose, qui traduit, si vous voulez, s'enracine ou s'origine dans cette espèce de plan qui n'aura plus jamais l'occasion d'advenir. Et le cinéma de Michael Mann, il est, en fait, c'est un grand cinéaste mélancolique, mais il est inconsolable de ce dernier plan du dernier des Mohicans. Et il le fera revenir systématiquement, mais sous une forme mentale, utopique, sous la forme, pour être très précise d'ailleurs, sous la forme d'un mirage. C'est-à-dire que le dernier des Mohicans, là, nous montre, finalement, la réalité du mirage qui a hanté tous les personnages des films de Michael Mann. Alors, je termine avec, donc, Ali, qui est l'extrait, qui est la dimension, on pourrait dire, plus politique, transgressive, militante de l'œuvre de Taureau, avec, donc, ce personnage de Ali. Vous connaissez tous l'histoire. En deux mots, le film commence la veille du combat contre Sonny Liston en 1964 à Miami, lorsque Ali va conquérir pour la première fois le titre de champion du monde et s'achève en 1974 à Kinshasa, aux Haïrs, lorsque Don King, ce célèbre promoteur de boxe, va organiser ce combat entre Ali, qui vient enfin d'être lavé des accusations, qui est passé par une grande traversée du désert à cause de ses propos sur le Vietnam, qui a été interdit de boxe, on lui a retiré sa licence, le gouvernement américain l'a condamné, mais il a décidé de rester, on pourrait dire, collé à son intuition et à sa conscience plutôt qu'à la loi, parce qu'il aurait très bien pu récupérer sa licence, faire allégeance au gouvernement américain, mais il est resté très taureau, d'une certaine façon, Ali, il s'est dit, non, non, je reste du côté de ma conscience et pas du côté de la loi, et à la fin, il va donc tenter de reconquérir le titre de champion du monde, Osaïr, contre George Foreman, et le film s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'est que le film a traîné pendant des années à Hollywood, le scénario, un premier scénario du film, c'est Spike Lee à l'origine qui devait le réaliser, finalement ça ne s'est pas fait, c'est Michael Mann qui va le récupérer, et Michael Mann a une vision totalement différente du personnage de Mohamed Ali, évidemment de Spike Lee, qui pour se venger fera Malcolm X, qu'il le fera évidemment avant, mais c'est en réaction au fait qu'il n'a pas pu tourner Mohamed Ali que Spike Lee va tourner Malcolm X, et c'est tout à fait passionnant de voir que Mann considère que la période la plus intéressante d'Ali évidemment, c'est 64, 75, donc ce moment où il va gagner le titre de champion du monde, 75, le moment où il fait ce gigantesque combat à Kinshasa, j'aurais voulu en parler beaucoup plus d'Ali parce que c'est un film absolument passionnant sur la question du peuple, du rapport entre le héros et le peuple, qu'est-ce que c'est qu'être le champion du peuple comme demandant je le répète en permanence Ali, je serai le champion du peuple que je veux être et pas le champion du peuple que vous voulez que je sois, ça c'est des choses qui sont très très belles, voilà, alors je vous passe donc cet extrait d'Ali, vous allez voir tout est dit, et là on a presque le sentiment de lire les sciences au gouvernement civil à livre ouvert, quoi, donc c'est parti pour l'extrait de Ali. pour l'extrait de Ali. Je sais où Vietnam est. Il est sur la télé. Southeast Asia. Mais il y a aussi. Mais ce que je pense, Viet Cong. Man, je n'ai pas pas de quarrel avec de Viet Cong. Il n'y a pas de Viet Cong. Il n'y a pas de Viet Cong. Oui, c'est vrai. Tu sais ce que tu fais, Oli? Tu sais ce que tu l'as dit? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde va savoir ce qu'il y a des champions du monde de la guerre mondiale. Donc, quoi ? Je ne dois pas être ce que personne ne veut que moi. Et je ne suis pas peur de être ce que je veux. Je vais terminer avec ça. Est-ce que ça nécessite un commentaire? Je ne crois pas. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Ah oui, pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention. Je vous encourage à revoir les films de Man. Et enfin, il y a une fois que je vous présente dans une vidéo, je vous présente dans une vidéo allé qu'on ne veut que Dieu, il est dans un début. Tout a été dit, il est dans un début. – Sous-titrage FR 2021